Mais nous ne sommes pas pour prôner l'échec du projet, parce que ça serait le ridicule du pays. Vous imaginez que la capitale de l'Europe n'est pas capable d'être en mesure d'organiser l'accueil d'une compétition. Alors on peut aimer ou ne pas aimer le foot, c'est un autre débat, mais ça fait partie des événements de portée mondiale qui font la renommée d'une région et d'une capitale. On ne serait pas capable de le faire. Et aujourd'hui, M. Michel, M. Renders, je rappelle que le gouvernement fédéral a été partie prenante aux accords de 2013. Nous, nous n'étions dans aucune majorité. Mon parti n'était dans aucune majorité. Le MR était à la majorité, à la ville de Bruxelles et au fédéral, quand il y a eu cette volonté partagée entre tous les niveaux de pouvoir, de dire on fera le projet là, à Grimberg. Mauvais choix, mais c'était la décision. Et maintenant, chacun se débine parce que ça risque qu'elle lâche des collectifs, mais qu'elle abandonne. Alors moi, je suis très critique quand à la manière dont ce projet a été mené, mais on se donne les moyens de le faire aboutir. Quand on a un peu de sens et responsabilité, qu'est-ce que c'est que ce pays où tout fout le camp, où chacun se renvoie la balle à deux... Mais c'est le cas de le dire, en ce qui concerne un tournoi de foot. Mais qu'est-ce que c'est que cette incompétence généralisée ? Que peuvent comprendre les citoyens ? Alors si M. Michel et M. Renders trouvent que le projet est cochonné depuis le départ, il fallait peut-être qu'ils s'en rendent compte depuis le départ, qu'ils remontent les bretelles à M. Courtois, qui est leur relais à la ville de Bruxelles, qui est l'homme qui a porté ce projet, bien ou mal, il l'a porté. Et maintenant, c'est Courage Fuyon. Allez, pas sérieux tout ça.